Si une douche chaude est ce dont votre corps a envie le matin, vous n'êtes pas seul. La majorité des gens tournent la poignée complètement vers le haut afin de sentir l'eau chaude sur tout leur corps. Mais saviez-vous que les douches froides devraient également avoir leur place dans votre routine quotidienne ? C'est vrai, douche froide. Ce que vous redoutez de prendre lorsque vous êtes la dernière personne à vous lever le matin. Mais si vous leur donnez une chance équitable, vous constaterez peut-être que vous aimez vraiment ce que vous ressentez après en avoir pris un. Indépendamment de ce que vous pensez de l'un ou l'autre type de douche, la recherche montre que les douches chaudes et froides ont des avantages pour la santé dont vous devez être conscient. Les douches froides augmentent votre circulation. L'augmentation de la circulation est l'une des principales raisons pour lesquelles les experts recommandent les douches froides. Lorsque l'eau froide atteint votre corps et vos membres externes, elle restreint la circulation à la surface de votre corps. Cela provoque une circulation plus rapide du sang dans vos tissus profonds pour maintenir une température corporelle idéale. En ce sens, une douche froide a l'effet inverse d'une douche chaude pour une personne souffrant d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, car l'exposition à des températures froides déclenche le système circulatoire pour réduire l'inflammation et peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Les douches froides aident à réduire les douleurs musculaires après des entraînements intenses étant donné que l'eau froide a des propriétés régénératrices, vos muscles se détendront et se répareront après un entraînement intense. Les douches froides peuvent aider à stimuler la perte de poids. Certaines cellules graisseuses, telles que la graisse brune, peuvent générer de la chaleur en brûlant les graisses. Ils le font lorsque votre corps est exposé au froid, comme sous la douche. Géric Ferstein, MD, dit que ces cellules sont principalement situées autour du cou et des épaules. Donc parfait pour les douches. Les douches chaudes aident à éliminer les imperfections. Les douches chaudes peuvent aider à ouvrir les pores de la peau, ce qui vous permet de nettoyer la saleté et l'huile emprisonnée. Les douches chaudes sont bonnes pour la relaxation musculaire. Être dans l'eau chaude aide efficacement à soulager les tensions corporelles et peut aider à apaiser la fatigue musculaire. Mais, oui, bien aimée, une douche chaude a des inconvénients. Cependant, la bonne nouvelle est que vous n'avez pas à les abandonner complètement. Il vous suffit de baisser un peu la température et de prendre soin de votre peau par la suite. Les douches chaudes et froides présentent des avantages évidents, alors que devez-vous faire ? Eh bien, dans un monde idéal, Free Edmund dit que vous devriez prendre une douche tiède, donc c'est tolérable, et appliquer une crème hydratante sur la peau humide après le bain. Une autre approche à essayer est ce que Keferstein décrit comme une douche de contraste, qui est une technique séculaire développée par le Dr Sebastian Knapp. Fondamentalement, vous obtenez l'eau aussi froide que possible et vous y restez pendant une minute. Lorsque la minute est écoulée, vous changez ensuite l'eau à la température la plus élevée possible pendant une minute supplémentaire. Alternez entre une minute de froid et de chaud pendant 3 à 5 cycles. Il a dit que les avantages pour la santé proviennent de l'eau froide, qui resserre les vaisseaux sanguins. Cela signifie que tout le sang ira au milieu du corps. L'eau chaude ouvrira les vaisseaux sanguins et tout le sang sortira à nouveau. Cela peut pomper le sang complètement à travers les muscles et les organes, et est idéal pour aider à la régénération et à la désintoxication.